Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Eric Babef, je vous souhaite la bienvenue sur l'Ibrace Academy. Vous connaissez certainement cette déclaration de Paul dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Elle est d'une importance capitale pour ceux qui reconnaissent Jésus comme sauveur et seigneur de leur vie. Je crois cependant que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas la portée de ces paroles de l'apôtre. Comprendre ce que Paul affirme ici change à jamais notre rapport à la Bible. Nous cessons de la voir comme un livre, mais nous la voyons plutôt comme le livre. Non pas un livre parmi tant d'autres, mais le livre par excellence, à vrai dire, le livre de Dieu, celui qu'il nous donne à nous les êtres humains. Nous cessons aussi de l'aborder comme le livre du christianisme, mais nous l'approchons comme le livre de la vie en Christ, de la vie avec Christ et pour Christ. Nous ne la considérons plus comme un livre religieux, mais comme le livre surnaturel qui, bien qu'écrit par des hommes, alimente notre existence de la vie même de Dieu en nous révélant qui il est. Et finalement, nous cessons de la lire par devoir, mais nous la lisons par plaisir, avec la passion de ceux qui veulent rencontrer et connaître Dieu afin d'entrer dans une communion vivante avec lui. Il est évident que nous assistons en ce moment à une érosion de la confiance dans l'intégrité de la Bible, car de moins en moins de chrétiens prennent le temps de la lire et de l'étudier comme ils devraient le faire. Je crois que cela est aussi dû en grande partie au fait que de plus en plus de pasteurs ne sont pas eux-mêmes conscients de la suffisance des Écritures, ce qui a pour résultat un basculement dans la façon de comprendre le rôle de la Bible dans la prédication. J'entends de plus en plus de prédicateurs qui, lorsqu'ils prêchent, montrent qu'ils ne sont pas au service de la Bible, mais que c'est la Bible qui est à leur service pour ce qu'ils veulent transmettre. Les Écritures ne sont plus expliquées, mais librement, trop librement, utilisées pour valider les concepts qu'ils veulent communiquer à leurs auditeurs. C'est ainsi, par exemple, que s'est répandu le faux évangile de la prospérité promettant richesse et succès à tous les croyants. On s'est servi de textes tirés de leur contexte en violant les règles élémentaires de l'herméneutique biblique pour leur faire dire ce qu'ils ne disent absolument pas. C'est exactement la même chose pour le faux évangile du potentiel humain qui met en avant la capacité personnelle de l'homme d'accomplir sa destinée. C'est aussi pour cela qu'existe le faux évangile du réveil apostolique et prophétique et le faux évangile des signes et prodiges qui font fureur dans les méga-churches américaines, mais qui ont aussi atteint les pays francophones. Ils enseignent qu'il y a encore des apôtres et des prophètes qui possèdent l'autorité de parler et d'agir au nom du Seigneur pour diriger les églises de par le monde, et que tous les chrétiens peuvent accomplir les mêmes miracles que ceux rapportés dans les actes des apôtres, ce qui est bien sûr faux. Que de prétentions et de déceptions dans ces faux évangiles qui n'ont pour résultat que d'élever des hommes et qui bafouent la souveraineté de Dieu. Ces déviations se produisent parce que la doctrine de l'inspiration des Écritures n'est ni comprise ni acceptée avec humilité. D'une certaine manière, la doctrine de l'inspiration divine de la Bible est la plus importante de toutes les doctrines. Toutes les autres doctrines et toutes les instructions en matière de piété, de moralité et de conduite proviennent de l'Écriture. Sans l'Écriture, nous ne pouvons connaître ni Dieu ni Jésus-Christ son Fils. Or, c'est cette connaissance qui constitue le fondement de la vie éternelle. Tout ce que Dieu révèle de lui-même en Christ se trouve dans la Bible. Sans elle, nous ne pouvons pas savoir qui est Dieu, comment vivre avec Dieu et comment lui plaire. L'Écriture est notre seul guide pour la foi, la dévotion et la sainteté. Or, si la Bible n'est pas la parole inspirée de Dieu, nous perdons tous ses trésors. Si la Bible n'est pas la parole inspirée de Dieu, notre foi est livrée à la frivolité et à l'instabilité des sentiments religieux humains. Si la Bible n'est pas la parole inspirée de Dieu, nous sommes désarmés devant le mysticisme et les multiples hérésies qui prennent d'assaut le peuple de Dieu. Cette doctrine de l'inspiration est bien évidemment enseignée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous dit l'apôtre. L'expression « inspirée de Dieu » traduit un unique mot grec qui signifie littéralement « souffler hors de Dieu ». Cela signifie que la Bible sort de la bouche même de Dieu car il en est directement l'auteur. Bien sûr, ce sont des hommes qui ont rédigé de façon matérielle son contenu, mais chaque mot provient de Dieu. Tout ce qui est écrit résulte du souffle de Dieu. Et parce que l'écriture est le souffle de Dieu, elle doit être parfaite et sans erreur. Savez-vous que parler contre l'écriture, c'est parler contre Dieu lui-même ? Lorsque nous lisons la Bible, nous entendons la voix et sentons le souffle de celui dont les lèvres sont des lisses d'où découle la myrrhe, nous dit Salomon dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5 et au verset 13. Qui est celui qui ose critiquer ce que Dieu a dit après avoir lu ce verset ? La déclaration de Paul dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 n'enseigne pas seulement l'inspiration, mais aussi l'inspiration plénière. L'inspiration plénière. De quoi s'agit-il exactement ? Le mot plénière signifie « pleine » ou « complète » et se réfère à l'inspiration de la Bible dans toutes ses parties, c'est-à-dire dans les différents types de littérature qu'elle contient, que ce soit les livres historiques comme Josué, les livres poétiques comme les psaumes, les livres prophétiques comme Esaïe ou les livres didactiques comme les Épitres. L'inspiration plénière concerne aussi tous les sujets que la Bible aborde, que ce soit les doctrines, mais aussi les domaines aussi variés que la géographie, l'histoire, la science, la culture et la vie en général. La Bible est inspirée par Dieu, elle est donc parfaite et infaillible. Même sa grammaire est inspirée par Dieu, raison pour laquelle nous devons veiller à utiliser une bonne traduction des Écritures et ne pas nous contenter de moins. Donc, quand nous parlons de l'inspiration plénière, nous le faisons pour souligner que l'Écriture est pleinement, totalement et parfaitement inspirée. Je tiens à ajouter que l'inspiration plénière ne concerne que les textes originaux en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament et que cela ne s'applique pas aux différentes traductions. C'est la raison pour laquelle la Bible doit être soigneusement étudiée et enseignée par des individus qui savent utiliser les outils d'exégèse des textes sacrés. Ce n'est pas pour rien si Jacques dit dans sa lettre au chapitre 3 et au verset 1er « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Comprenez-vous ce que signifie ce verset ? Jacques déclare que beaucoup pourraient se mettre à enseigner s'ils le voulaient, mais qu'ils ne doivent pas le faire car c'est une tâche d'une très haute responsabilité et que peu de croyants sont capables de l'assumer. En d'autres mots, il ne suffit pas de vouloir enseigner la parole, il faut aussi être en mesure de le faire. Bien sûr, il y a assurément la grâce de Dieu qui qualifie l'enseignant, mais les dispositions à l'étude profonde et à la communication doivent être présentes afin que le Saint-Esprit les sanctifie et s'en serve. Il y a hélas trop de gens qui s'improvisent prédicateurs sans être équipés et capables de communiquer la parole de Dieu. Un prédicateur qui ne sait pas faire de l'exégèse devrait faire preuve d'humilité et cesser de prêcher jusqu'à ce qu'il soit entraîné à le faire. S'il y a une vérité sur laquelle il faut insister aujourd'hui, c'est celle de l'inspiration plénière. Car certains, tout en affirmant croire à l'inspiration de l'Écriture, nient que toute la Bible soit inspirée. Peut-être n'accepte-t-il pas le récit de la Création dans les trois premiers chapitres de la Genèse en pensant qu'ils contiennent des horreurs scientifiques. Ou peut-être n'accepte-t-il pas ce que Paul dit au sujet de la place des femmes dans l'Église et de leur rapport au ministère pastoral. Ou encore, peut-être affirme-t-il que l'Écriture est exacte en matière de doctrine et de salut, mais pas en matière de géographie, d'histoire et de science. Il ne croit tout simplement pas que toute la Bible soit inspirée et pense qu'elle contient des horreurs dans certains domaines. Contre toutes ces affirmations, nous croyons à l'inspiration plénière des Écritures, ce qui implique plusieurs choses. Premièrement, l'inspiration plénière signifie que tous les livres de la Bible sont inspirés. Aucun d'entre eux n'a moins d'autorité ou d'importance qu'un autre. Deuxièmement, l'inspiration plénière signifie que l'ensemble de la Bible est inspiré dans les différents types de littérature par lesquels elle s'exprime. L'histoire, la poésie, la prophétie et l'enseignement, tous ces gens sont également et parfaitement inspirés de Dieu. Troisièmement, l'inspiration plénière signifie que la Bible est également inspirée dans les domaines de la science, de l'histoire et de la géographie. Par exemple, la Bible a toujours enseigné que la terre est ronde même lorsque les hommes croyaient qu'elle était plate. Il est dit dans Esaïe, chapitre 40, verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Un autre exemple, la Bible a enseigné le cycle de l'eau, ou cycle hydraulique, avant que la science ne le comprenne. Nous lisons en effet dans Job, chapitre 36, les versets 27 et 28. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Croire que Dieu est le grand créateur et l'auteur de la Bible exclut absolument toute possibilité que les écritures soient incorrectes, même dans les détails les plus petits et les plus insignifiants. Quatrièmement, l'inspiration plénière signifie que la Bible est pleinement inspirée dans tous les domaines qui concernent notre vie. Il n'y a pas de commandement ou d'exigence de l'écriture qui soit limitée dans le temps ou conditionnée par la culture, sauf quand cela est évident, comme la construction du tabernacle dans le livre de l'Exode, ou clairement stipulée comme la circoncision ou l'observation du sabbat. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 18, « Quelqu'un a-t-il été appelé étant un circoncis, qu'il ne se fasse pas circoncire. » Il déclare aussi dans Colossiens chapitre 2, verset 16 et 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat ? » Ce qui veut dire « Ne laissez personne vous accuser de ne pas observer le sabbat. » Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. À part ce type d'exemples, bien qu'elles aient été rédigées par les hommes, « Toutes les paroles de l'Écriture viennent du Dieu éternel et ne peuvent être considérées comme ne s'appliquant pas à nous. » Et enfin, cinquièmement, l'inspiration plénière signifie que même la grammaire, le vocabulaire et la syntaxe de la Bible sont inspirées. Le fait que nous soyons justifiés par la foi ou par le moyen de la foi, Éphésiens chapitre 2, verset 8, mais pas à cause de la foi, fait toute la différence. Si c'était à cause de notre foi que nous étions sauvés, ce ne serait plus le salut par la grâce, mais par les œuvres, notre foi devenant ainsi une œuvre nous faisant mériter le salut, ce qui est contraire à l'enseignement de l'Évangile. Chaque phrase, chaque lettre, chaque mot est important et doit donc être traduit avec soin, raison pour laquelle l'exégèse est capitale dans l'étude de la Bible, car c'est elle qui nous permet de comprendre avec exactitude ce qui est écrit dans les textes originaux. Notre foi en l'inspiration plénière est mise à l'épreuve par le fait que nous accordons ou non à cet enseignement un simple intérêt de pure forme ou que nous recevons la Bible comme la parole inspirée et infaillible de Dieu en toutes choses, sans douter, sans en écarter aucune partie, mais en acceptant, en croyant et en nous soumettant à tout ce que Dieu a dit et ce, même si le monde entier est contre nous. Ce que je souhaite que vous reteniez de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est qu'au cœur de notre foi se trouve l'infaillibilité de la parole. J'ai d'autres vérités importantes à partager avec vous au sujet de l'inspiration de la Bible. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer ? Avez-vous l'assurance de votre salut ? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvés parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible ? Enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu ? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Académie. Libre Accès Académie, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Académie, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Académie, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédites. Libre Accès Académie, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Académie, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances publiques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada